Musique de générique ... ... Et mon employé à téléphone ! Oh putain ! Ouais faites attention ! C'est le partage ! Oulala ! L'ambulance, elle a tout dépensé ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous, sergent. Je suis désolée du retard, mais j'ai beaucoup de paprasse, du coup. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'avais du retard, j'ai eu un appel privé, donc ça m'a pris du temps aussi. D'accord. Je dois passer à la supelette, faire des emplettes. Je pense que le cadet est arrivé. Oui, il était là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, là. Très bien. Je vais prendre mon véhicule. Par contre, vous ferez attention, sergent, parce que nous avons reçu les nouveaux moteurs équipés sur les véhicules interceptors. J'ai senti la différence, commissaire, j'allais vous en parler juste avant. Donc voilà, les nouveaux moteurs sont arrivés. Il n'y a que les interceptors qui sont pour l'instant équipés de ce moteur-là. Je pense que par la suite, il n'y aura que de toute façon que les interceptors, parce que les véhicules de cette puissance donnée au cadet, je ne pense pas que ce soit judicieux. D'accord. Pas de souci, commissaire. Donc ça tombe bien. Cadet est là. Bonjour, Cadet. Bonjour, commissaire. Bon, comme je vous ai dit, on va partir ensemble, mais je dois faire quelques petites emplettes au niveau de l'épicerie, et puis après, on se rendra directement au point d'examen. Ça marche ? Ça marche, bien compris. Très bien, quand je vais sortir mon véhicule. Vous étiez parti faire le plein aussi, quel est ? J'étais faire le plein d'eau et de gazoil. D'accord. Tout dépend de la route qu'on va faire, tout dépend de le circuit qu'on va faire. Aux effectifs de TK, il y a un véhicule de sport orange garé sur le parking police. C'est le véhicule du procureur. Si à la fin de notre examen, le véhicule n'a pas été déplacé, vous le mettrez en forière. Bien reçu, TK. 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 la cause d'effectifs vous prenez votre véhicule il n'y a pas eu de changement pourtant depuis le début de chaque examen on a toujours pris un véhicule personnel si jamais ça change entre temps bonjour docteur excusez nous mais là on doit partir en intervention donc si vous avez besoin quoi mais on n'est pas disponible pendant quelques minutes d'accord ok allez-y allez-y ça marche à plus tard c'est important ou pas non non c'est pas important ok aux effectifs de teckin je commence déjà à aller sur pérette pour gagner du temps d'âme C'est de peu. Bonjour. Je confirme, ça a bien bougé. Vous aussi, sergent. Oui, j'en profite. Bonjour, moi ça serait 10 kebabs et 10 bouteilles d'eau, s'il vous plaît, monsieur. Merci, bon après-midi, au revoir. Il y a un souci, monsieur, peut-être. Vous n'allez pas commencer déjà ? Oui. Circuler, c'est peut-être mieux pour vous. Allez, ça commence déjà. Yep, Fredo. Ouais, t'es parti se déshydraté. Monsieur, on circule. All right. Sous-titrage ST' 501 Enfin, la beispielsweise Sous-titrage ST' 501 Oui, tout à fait Par contre, Sergent, est-ce que vous pouvez vous mettre dans le garage qui est juste à côté, dans la maison à côté ? Parce que le parcours fait partie de ce garage D'accord, ça marche Merci, Sergent Excusez-moi, vous m'avez dit ? Vu que c'est un véhicule d'interception, c'est logique qu'il va rapide Oui, mais là il va très très rapide Un peu trop même Enfin, du moins j'attendrais les remontées du Sergent Bon, concrètement Le parcours d'aujourd'hui est assez rapide Mais il y a plein de petits détails Donc on va commencer gentiment Mon véhicule a aussi été Pimpé Si je puis dire Donc je vais faire très attention également J'ai pas l'habitude Bon, c'est parti, je vais vous montrer le parcours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous me recevez, commissaire ? Ah, c'est sûr Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes prêt ? Prêt commissaire. Donc dans 3, 2, 1, feu ! Direction... Oui, la direction est un petit peu moins précise. Un petit peu raide, en effet. À vous, j'ai les vitesses. À fond, oui. Ouais. Je m'ir rum ... 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 mais vous accélérez pendant quelques secondes et vous les dépassez, vous dépassez les 100 km heure, mais très rapidement. D'accord, je vais après mon entretien, quand je serai avec le cadet, je me permettrai de prendre l'autoroute et tester ça un petit peu plus approfondi. C'est bien pris. Après, il est vrai que pour le cadet, son véhicule n'est pas du tout customisé et il a eu les mêmes soucis que vous au niveau du contrôle. Donc je pense qu'en fait, le parcours étant très cabossé et non linéaire, rempli de courbes et de bosses, ce n'aide pas à la stabilisation du véhicule. Oui, comme c'est un châssis rabaissé, donc du coup, ça prend toutes les zones de choc. Ah oui, mais je vous le confirme, le cadet a eu exactement les mêmes soucis de dérapage, même perte de contrôle au même moment que vous. D'accord, d'un côté, ça me rassure un peu, donc je vais pouvoir tester ça un peu plus correcte, on va dire, sur les bonnes routes. Oui, je pense, parce que j'ai eu l'expérience de pouvoir tester le véhicule en plein centre-ville, quand Los Santos était un petit peu plus déserte. Et pour ma part, je n'ai pas d'énormes difficultés à la maîtriser. Donc moi, étant pas très très fan de la suite, je pense que pour vous, ça va venir assez vite. Oui, et puis là, je vous dis, je n'avais pas mon volant de sport, si vous voyez ce que je veux dire, donc du coup, je voulais avoir mon petit volant normal avec ma petite touche pour pouvoir communiquer avec vous en même temps. Mais je vous tiendrai au courant pour ça. Très bien. Donc, passons à la troisième étape de ce test. Les questions auront pour but de me donner exactement la procédure à suivre selon l'infraction de vie. Je vous explique. Je vous mets même en situation. Vous avez un homme qui, dans un premier temps, roule normalement, ne fait aucune infraction. Mais vous avez reçu une lettre du procureur qui stipule que tout véhicule ou tout citoyen se trouvant dans la zone du commissariat, que ce soit à pied ou en véhicule, toute personne qui rentre dans cette zone est automatiquement contrôlée, que ce soit avec ou sans infraction. Peu importe, vous avez le droit de le contrôler. Donc, dans le cas présent, vous voyez un homme à bord du véhicule s'arrêter au feu rouge, vous êtes derrière, vous le contrôlez. Dans un premier temps, tout se passe bien. Et il commence à s'échauffer un petit peu parce qu'il refuse le contrôle et vous frappe. A partir de là, j'ai besoin de vous me dictier votre comportement ainsi que la procédure. Alors, du moment qui commence à me frapper, je sors donc mon taser pour me défendre, pour pouvoir neutraliser l'individu. Une fois que l'individu est au sol, je lui mets les menottes. Et ensuite, je l'escorte dans mon véhicule afin d'une part de le protéger lui par rapport aux autres véhicules qui passent autour et de me protéger moi et ensuite qu'il ne s'enfuie pas. Ensuite, je l'emmène au commissariat. Mais avant de l'emmener au commissariat, j'appelle les dépanneurs Montanegro afin qu'ils ramènent son véhicule à la fourrière pour que nous, on puisse, au cas où, contrôler et vérifier son véhicule. Ensuite, une fois arrivé au commissariat, j'emmène l'individu en garde à vue. Avant de le laisser seul dans la cellule, je fais une fouille de la personne. Ensuite, je récupère son identité et j'étaque mon rapport et ensuite, en fonction de l'infraction qu'il a subie. Donc, d'une part, refus d'octempérer, menace envers un agent de l'ESPD. Et suite à ça, amende et 10 minutes de garde à vue. Alors, tout n'est pas totalement faux. Il y a quelques points que vous devez revoir. D'accord. Au niveau de l'infraction que cet homme a commis, pensez-vous qu'il y a un refus d'octempérer ? En fait, il n'y a pas un refus d'octempérer. Mais il n'a pas voulu me présenter ses papiers d'identité parce qu'il m'a frappé. Du coup, il y a un refus de quelque chose, on va dire. L'action de l'individu n'est pas sur un angle de refus. La première action à laquelle suit votre procédure est violence volontaire sur PDAP, sur agent de police. C'est à l'heure actuelle la seule infraction que vous pouvez lui coller. Pour la personne, pour le refus d'octempérer, c'est vraiment que en véhicule. Dans l'alternative, où il ne se serait pas arrêté suite à vos signals sonores et lumineux, là, vous auriez pu concrétiser que c'était un refus d'octempérer. Du moment où l'automobiliste est sorti du véhicule, il n'y a plus de refus d'octempérer. Par contre, le coup, oui, c'est bien une violence volontaire, volontaire, je dis bien, sur PDAP. Donc là, oui, la procédure d'arrestation et de conduite en garde à vue, bonne. Par contre, vous avez omis deux petits détails. D'accord. D'une, à savoir si vous avez un officier supérieur ou votre commissaire pour lui rendre compte de la situation dès que vous l'avez mis en garde à vue. D'accord. Et ensuite, faire appel s'il a besoin d'un avocat ou pas. Tout à fait, sergent. Ok, ouais, c'est vrai. En discutant, vous voyez que les nouvelles procédures de Los Santos doivent mettre en place des parties. C'est vrai, tout à fait, commissaire. Bon, très bien. Troisième étape terminée. D'accord. Donc, on va essayer de retrouver le cadet. Du moins, vous, vous allez essayer de retrouver le cadet. D'accord. Et dès que vous le retrouvez, vous me l'amenez directement au bureau. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, commissaire. Je vous en prie, sergent. Vous pouvez disposer. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour, sergent. Comment allez-vous ? Merci, vous. Très bien, très bien, merci. Vous vous êtes endormi dans votre bureau tout à l'heure ? Oui, 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 j'étais un peu endormi. Ah, les frangins, ils vous font trop travailler, là. Oui, voilà. Non, vous voulez dire, il n'y a pas trop de travail pour l'instant. Ah, mais là, j'ai eu besoin. C'est un peu calme, on va dire. Ah oui, mais là, j'ai eu besoin. Oui, oui, j'ai... Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Au mauvais moment. Oui, c'est pas grave. Vous allez embarquer la voiture orange, là ? Ah, c'est très clair. Voilà, et ici, le procureur, il est gentil, le procureur, mais ici, c'est pas un parking à l'arrache. Donc, tant pis pour lui, là. Oui, tout à fait. Ok, donc vous vous embarquez... Je la mets où ? À la fourrière. À la fourrière. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, et ensuite, si vous pouvez... On a eu l'ordre de la commissaire de la fourrière. Il me coupe la porte, là. D'accord. Et ensuite, vous pouvez... La voiture de police, ici ? Oui, celle-là, s'il vous plaît. Si vous pouvez me la réparer. Oui, d'accord. Je ne vous l'arrête pas de tout de suite, et après, j'emballe que la voiture orange. Ok, ça marche. Pas de souci. Le cadet, il n'a pas su la conduire correctement. Ah, ça arrive, ça arrive. J'ai pas l'autorisation encore de conduire avec ces voitures-là. Déjà vous, cadet. Faut prendre ses responsabilités, Akali. Moi, je ne dirais rien pour les potos. Attention, Akali. Ah, il est folle, lui. Travait avec ses pieds. Il balle, laisse-moi, je dis. Ça, c'est... C'est un gérardeur comme métier, de travailler avec les pieds. Il fait les deux voitures en même temps, moi. Tu vois, les pieds pour la voiture, et les mains sur l'autre voiture. Impeccable. Et oui, c'est du travail de peau. Et voilà, messieurs. Merci. De toute façon, vous faites votre rapport, et moi, je fais mon rapport de mon côté. Et c'est comment déjà, votre nom ? Monsieur Demonsalvatore. D'accord, ça marche. Ok, pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. Pour la facture, comment ça se passe ? Parce que je ne connais pas trop encore. Vous inquiétez pas. Vous verrez avec messe. Voilà, il y a un contrat entre chez vous et chez nous. Il y a un contrat. D'accord. Dès qu'ils font une intervention de notre part, alors aussi bien que nos véhicules de fonction, ou quand on vous appelle pour remarquer un véhicule qui est en arrêt gênant ou abandonné sur la route, donc, tous les appels qui viennent de notre part, vous ne facturez pas, c'est la commissaire qui voit après avec les Montanagros. D'accord, ça marche. Par contre, vous, vous notez bien quand même de votre côté, si vous êtes tout seul, vous, vous notez quand même de votre côté que vous avez intervenu de notre part. Oui, oui, c'est noté. De toute façon, je note juste ça, ainsi que les dégâts des véhicules. Voilà, tout à fait comme ça. Si jamais il n'a pas arrivé, si vous oubliez de faire un rappeur, au moins un rappeur, au moins que vous soyez quand même payé, quoi. Oui, voilà. Je fais le rappeur, donc c'est bon. Ok, ça marche. C'était juste pour savoir pour la facture. Je me doutais que vous étiez... que c'était un allagement avec la messe. Enfin, voilà, je vais prendre la voiture orange et je vais la mettre à la folière. Ça marche. Par contre, vous en prenez soin, vous mettez une bâche, tout ce qu'il faut. Alors là, s'il y a une rayure, je pourrais que le procureur ne t'offre les ordres. Pas de saucer. Pas de saucer, il n'y a pas de saucer. Ça marche, super. Merci, au revoir. Merci à vous, bon courage. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Appel en renfort au niveau de la station numéro 18, rue Gouw Struik, attaque à ma armée. Je répète, attaque à ma armée. Numéro 18, super-end? Affirmatif, affirmatif. Non, station essence 18. Ok, bien reçu. Je suis là dans un kilomètre de 12. Bien reçu. Dépêchez-vous, que là, il y a beaucoup de monde. Je vais pouvoir tenir longtemps. 900 mètres. 500 mètres. Je me suis planqué derrière mon véhicule de service, sur un parking en face de la station service. Je répète, je suis en face de la station service. Gros Struik. Ils sont très nombreux, je répète, ils sont très, très nombreux. Je suis à la station service. Oh si, je vous vois, je vous vois. Il n'en reste plus qu'un dans la maison. Je répète, il n'est plus que tout seul dans la maison, là. Je ne l'ai plus envie de... Ah, ici, je le vois, là. Il est touché, il est à terre. Il est à terre. Ok, bien reçu. Je crois que l'individu est mort. Affirmatif, il est mort. Vous avez été touché, quel est ? Euh, un peu au bras. Ah oui, je confirme, c'est un sacré carnage. Il va falloir qu'elle ait ramassé toutes les armes qu'il y a au sol, au cas où que les d'autres gongs récupèrent les armes. Ah, c'est bon. Ah, KD a appelé le dépanneur, là, pour évacuer le véhicule, là. Je n'ai pas entendu. C'est où ? C'est fini. Eh, KD, vous avez fini de courir, là ? Je vous cherche, là, KD. Je suis là, je suis là, je suis là. Ah, vous appelez le dépanneur, là, pour évacuer ce véhicule, là. Ouais. Et puis, le reste des cadavres, les médecins vont s'en occuper et je crois que ça va finir en viendaché, tout seul. Ok, ok. Et c'était passé quoi, là ? Euh, bah, j'étais en train de contrôler un monsieur, là, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il a sorti de son arbre, et j'ai du risqué de thé. Ouais, il s'est énervé, comme d'hab. Voilà, comme d'hab, tout à fait. Ah, attention à vous. Attention à vous, quel est ? Mais il est fou, lui. Ils sont fous, ici, dans ce quartier. Ah ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut bien montrer notre présence, là. Il ne faut surtout pas qu'il s'impose. J'appelle le dépanneur. Ouais, ça marche. Ah, et tu lui parles, il te, il te, il te... Ouais, c'est non. Ah, il va arriver. Ok, ça marche. Ça peut être été pris, on compte. Ok, Calais. Euh, du coup, les... C'est un quartier vachement chaud, ici. Euh, oui, oui, surtout Calais, quand vous faites votre patrouille par ici, Faites bien attention. Eh, mais mon épaule a encore été touché, mais j'y crois pas, mais j'en peux plus, moi, de mon épaule, là. Ah, moi, c'est dans le bras, dans le coude, regardez. Derrière moi. Euh, oui, en effet, ouais. Ah, bah, vous, c'est le coude gauche. Vous êtes gaucher ou droitier, Calais ? Ah, là, droitier. Bon, ça va encore, alors. Bon, bah, voilà. Euh, ils vous ont répondu, euh... Euh... Ouais, non, quoi, j'ai un... L'appel a été pris en compte, mais... Il n'a plus qu'à attendre. Ah, bah, du moment que l'appel a été pris en compte, c'est le principal qu'elle est. Euh, je pense, la voiture en haut, juste en haut, c'est pareil. Celle qui est dans le vierge, là. Euh... Affirmatif. Bah, rapprochez-la, si vous voulez. Euh... Et du coup, elle gêne un petit peu, je pense. Ouais, il y a... Ramez qui arrive, je crois, là-bas. N'ayez pas peur, Doc. C'est bon, tout est calme, Doc. Vous pouvez remonter dans votre véhicule. Ah, bah, ici, je sais pas si vous connaissez le quartier, mais, euh... Si jamais, vous devez dépanner la voiture. Oui, oui, je me suis douté. Je me suis... Je me suis douté. D'accord. Euh... Du coup, il y a ce véhicule-là, à remorquer, là. Le... Le genre de break, là. D'accord. Et le cadet, il a... Pour la fourrière. Ouais, 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 vous la mettez à la fourrière. Et puis, il y a l'autre véhicule qui est un petit peu plus haut, un peu plus haut de la rue, là, à gauche. Vous voyez, elle est sur le trottoir, là-haut. D'accord. On va aller de la... Ah, oui, je vois. Ok. D'accord, ça marche. Ça marche. D'accord. Merci. En toute façon, on reste dans les parages, autant que vous fassiez ça, pour que... Donc, il y a aussi une menace. D'accord, il n'y a pas de souci. On est là pour vous protéger. C'est bon. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je m'en occupe. Ça marche. Cadet, pour protéger le dépanneur au cas où. Ah, bah, regardez, Cadet. On a notre support, notre... Notre appui a rien. Vous êtes content, Cadet? Cadet? Il a totalement décroché, Cadet. Cadet! Vous me recevez, Cadet? Vous êtes pris une balle dans le cerveau, ou bien? Cadet? Ouais, bah, tant pis pour vous. Allez, 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 circulez, circulez, circulez. Bon, on va attendre qu'ils ramènent, qu'ils reviennent pour embarquer la deuxième voiture. On va se mettre en stand-bay, pour protéger tout le monde. Euh, Sergent. Euh, Cadet? Ouais, j'ai un coup de fil personnel à faire. Ok, ça marche. Remontez dans votre véhicule, Cadet, au cas où. Si jamais, le gangrond vienne, que vous ne soyez pas touché. Oh! Il n'y a pas de frein là-dessus, c'est dingue. On va vous faire la circulation, si vous voulez. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis derrière. Il n'en reste un derrière le véhicule, son véhicule est-il smartheur, il est juste derrière. Euh, il y a des individus derrière nous, je répète, des individus derrière nous. Euh, c'est un véhicule de renfort, je répète, il y a des véhicules de renfort. Un propre individu au terre. Non, non, c'est bon. Je pense que la situation est calme. Bonjour, Rames. Qu'est-ce qu'on s'ici là? Ouais, mais c'est un quartier de moins, mais c'est bien, mais c'est... Faites attention ici. Faites attention ici. Ouais, c'est un peu. Votre radio, qu'elle est. Ah, j'ai mon... Et mon employé au téléphone, oh putain. Ouais, faites attention, ça va partir. J'ai le partage. Oula, 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 l'ambulance, elle a tout foncé. Oula. C'est des fous dans ces villes. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah, pas grand-chose, je pense qu'il va falloir vite évacuer. Je pense qu'on monte vite dans vos véhicules et puis... Ok, allez, on se casse. Ouais, ouais, allez-y, je vous... Alors, on se casse. Direction le garage. Allez-y, allez-y. Ok, Monsieur McAdams. Oui, Rames. Allez, je vais bouger ça là vite fait et puis... Ouais, pas de souci, Rames. ... bon on va peut-être y arriver je pense qu'il va falloir qu'on évite ces petits quartiers chauds je pense qu'on va falloir qu'on arrête de patrouiller par là je pense c'est vraiment vraiment un gros carnage à chaque fois oui c'est clair à chaque fois qu'on est par là sinon moi il va falloir que j'investisse dans des armes lourdes pour venir dépanner dans le quartier il faut là avoir des dépannées de jardin j'étais en train de parler à l'oreillette avec mon employé il me disait qu'il était en train de partir en furie et qu'il quittait ce quartier parce qu'il allait se faire tuer oui tout à fait mais il a eu raison en fait il revenait récupérer la deuxième dépannage qu'il avait un petit problème de fermeture centralisée et je sais pas pourquoi c'est parti en cas où est ça y est je viens de faire la demande au procureur pour accélérer la procédure d'accord super je vous en parle votre salarié il nous a enfin tu veux notre appel hein vous inquiétez pas il a ramené la voiture du procureur que le procureur avait laissé sa voiture en personnel sur notre parking voilà vous êtes au courant c'est parfait donc comme je le dis il faut bien on parle de toute l'histoire mais là bah c'est que le procureur il avait c'est tout calme ça marche un calais donc du coup le véhicule du procureur était sur le parking elle est speedy on lui a laissé une change pendant une heure et pendant une heure il est pas revenu récupérer son véhicule donc du coup voilà on l'a fait embarquer donc du coup couverture autour protection totale que j'ai pas envie que le procureur se fasse il y aurait autre d'accord donc bonne intervention pour pour ce nouveau alors d'accord ouais ouais j'en parlerai avec lui un peu plus tranquillement là pour qu'il m'explique bien ce qu'il s'est passé ouais ouais pas de soucis et puis d'accord ok bah je vous remercie de ces informations bah y'a pas de problème Ramesses c'est normal bon et faites attention à vous ouais à vous aussi Ramesses je peux pas trop traîner dans ce quartier ouais c'est clair je vais attendre que vous remontez sur votre moto et que vous repartez tranquille on va protéger votre arrière ok merci bien merci bien j'en prie c'est normal Ramesses à plus tard Sergent à plus tard Ramesses c'est bon Ramesses allez on s'en va de là plus que là ça craint ah comment ils m'ont défoncé la bannule oh